Bonjour et bienvenue à ce Midi Multimédia qui a pour thème la création du hasard avec des outils de la digitale. Donc je me présente, Caroline Bergeron, je suis conseillère pédagogique au Récit des Arts et je m'occupe principalement du volet danse. J'ai la chance d'avoir deux super collègues avec moi ce midi. Donc j'ai Brigitte Louise Lessard, elle peut faire un petit coucou, qui est responsable du volet musique. Et il y a aussi Audrey-Hille Lavoie qui est responsable entre autres du volet arts plastiques, mais qui fait plein de choses aussi. Alors le Midi Multimédia, c'est 30 minutes, donc c'est court, ça se veut efficace. Donc il va y avoir comme quatre parties. Premièrement, je vais vous présenter la plateforme, la digitale. Je vais prendre un temps pour voir avec vous cinq outils que je vais vous présenter, qui sont vraiment en lien avec la création du hasard que vous allez pouvoir intégrer dans votre classe. Troisièmement, vous allez avoir un temps pour vous-même créer un jeu du hasard. Donc vous allez pouvoir faire aujourd'hui, intégrer dans votre classe cet après-midi, si vous voulez, demain, la semaine prochaine. Et à la fin, on va garder un temps pour les questions. Donc je vais vous emmener sur le site web au début du récit des arts. Donc c'est le lien que vous avez utilisé pour vous inscrire à la formation de ce midi. Et on essaie de concentrer nos informations au récit, ce qui veut dire que le lien d'inscription, quelques jours après la formation d'aujourd'hui, va devenir l'enregistrement du Midi Multimédia. Donc si vous voulez le partager, ça va être sur la même page. Et aussi, on fait des fiches explicatives, pardon, pour montrer les étapes des midi multimédia. Et simplement en cliquant ici, vous allez y avoir accès. On va vous partager dans le clavardage le lien justement du midi multi. Donc la fiche explicative, je vous la montre à l'écran. Mais je ne vais pas aller de la fiche au site où vous les montrez les deux à l'écran parce que la digitale se veut assez simple d'utilisation. Donc je vais juste vous montrer ce à quoi. C'est une fiche que vous pourriez utiliser vous-même. L'utiliser, en fait, ça pourrait être même vos élèves qui l'utilisent pour leur donner les étapes. Et je vous montre ici les cinq outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc ça va être le générateur d'histoire, les dés, la roue de fortune, les groupes et le tirage au sort. Je ne pense pas qu'il n'y aura rien de complètement nouveau aujourd'hui. C'est juste que ça va être vraiment concentré au même endroit, ce qui fait que c'est vraiment intéressant. Le midi multimédia a été conçu. J'ai eu en tête vraiment les enseignants en danse et en art dramatique. Vous allez le voir dans mes exemples, mais sachez que ça peut vraiment s'extrapoler à toutes les disciplines. Donc la digitale, c'est une plateforme web. Ça veut dire que c'est accessible. Que vous soyez Chromebook, cellulaire, tablette, Mac, PC, c'est accessible. Il n'y a rien à télécharger, ce qui fait qu'il est très utile. Donc la digitale, je prends le temps de le nommer parce que des fois, il y a tellement de choses aujourd'hui. Puis c'est une plateforme qui vaut la peine en éducation d'être utilisée, qu'on connaisse. Donc la digitale, ça conçoit et ça développe des outils numériques libres pour les enseignants, pour les enseignantes. Ça encourage aussi l'utilisation de logiciels libres dans la sphère éducative. Et ça propose une vision, un modèle alternatif, pas toujours axé sur la course au profit et la collecte de données. Ici, il y a un petit onglet, là, découvrir la petite histoire de la digitale. Je vous encourage à le faire, en fait, une petite lecture de chevet qui peut être intéressante. Et en cliquant ici, je veux juste vous montrer les valeurs, en fait, les valeurs, les caractéristiques essentielles de la digitale. La pertinence pédagogique, la simplicité d'utilisation, donc vous allez en être témoin aujourd'hui. La liberté, donc licence libre. La transparence, donc ce qui veut dire que digital ne traite pas de données personnelles générées dans le cadre de l'utilisation des différentes applications. Et responsabilité écologique. Donc, je trouve ça important de le mentionner parce que c'est une plateforme qui va avec les valeurs éducatives. Donc, maintenant, je vais vous présenter, donc on était en haut. Brigitte Louise va pouvoir partager ou audrer le lien de la digitale, donc ce n'est pas compliqué. La digital.dev, donc on va se rendre là. Vous pouvez, honnêtement, en tant que participant aujourd'hui, présentement, vous allez voir, ce n'est pas super complexe. Vous pouvez soit juste m'écouter pendant une dizaine de minutes ou encore écouter, suivre les indications et le faire en même temps. C'est vraiment, vraiment libre à vous. Quand on descend en bas de l'écran, on va voir les différentes applications en ligne et il y en a beaucoup. Ça aussi, je ne dirais peut-être pas lecture, je l'appellerais ça peut-être une petite exploration de chevet. Je pense que ça vaut la peine de connaître cette plateforme-là. Et nous, aujourd'hui, on va se diriger vers les outils, donc DigiTools. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va en voir cinq. Donc, on va voir le générateur d'histoire, les dés. Les deux premiers outils, en fait, sont des outils, vous allez voir, je vais le répéter, qui ne se conservent pas. Et on va voir trois autres outils qui sont la roue de fortune, les groupes et le tirage au sort. Donc, tirage au sort qui se décline en trois catégories, donc par image, par texte et par nombre. Donc, on y va avec le générateur d'histoire. Simplement, on clique dessus. On arrive sur la page du générateur. Tout simplement, on peut choisir trois, cinq, sept ou neuf images et appuyer sur générer. Ça va nous afficher à l'écran, par exemple, trois images. Donc, que ce soit en danse, en art dramatique, ça peut nous servir à créer une improvisation. Par exemple, le début, le milieu, la fin. Ça peut, en danse, on peut utiliser les images pour faire les formes, donc travailler les formes. Travailler aussi autant en danse, en art dramatique, les mouvements du quotidien. On peut aussi, avec les plus vieux, aller chercher plus d'images, aller générer plus d'images, demander d'écrire un récit en incluant toutes ces images-là, ou encore en improvisation, exemple, en dialogue, improvisation de dialogue qui doivent utiliser les images à l'intérieur de l'histoire créée de manière improvisée. Donc, je répète que le générateur d'histoire ne se conserve pas. Donc, si vous voulez, exemple, utiliser les neuf images qu'on voit à l'écran, présentement, vous voulez les utiliser, exemple, pour deux ou trois cours, vous allez devoir vous faire une capture d'écran de ces images-là et les conserver. Donc, c'était pour le générateur d'histoire. Je vais avec les dés. Donc, les dés très simples, vous pouvez choisir de un à six dés. Donc, un dés peut être associé à une équipe ou encore à un élève en particulier. Ça peut être, exemple, le nombre de fois qu'on fait, donc on va jeter les dés. Ça peut être le nombre de fois, exemple, qu'on fait telle séquence chorégraphique. Ça peut être une répétition. Ça peut être le nombre qui est associé à quelque chose, par exemple, à un accessoire. Donc, le 6 est associé au chapeau. Le 5 est associé, je ne sais pas, au veston. Le 3 est associé au talon haut. Et les élèves doivent refaire, exemple, tel sketch, telle séquence en utilisant l'accessoire. Et on peut jeter un à la fois. Contrairement au générateur d'histoire, je ne sais pas si vous êtes, tout dépendamment de l'utilisation que vous en faites, peut-être que vous allez devoir conserver les nombres, donc juste les prendre en note si vous voulez les utiliser d'un cours à l'autre. Maintenant, on va avec la fameuse roue, roue de fortune, que tout le monde, bien, je ne dirais pas que tout le monde connaît, mais je pense que oui, là, je ne vais rien vous apprendre ici avec la roue. Qu'est-ce que je trouve bien, c'est qu'on peut la conserver. Donc, on peut l'utiliser, la conserver. Je vais faire un exemple juste. Ici, donc, c'est simplement dans l'encadré, mettre les mots que vous voulez utiliser avec une virgule. Ça peut être autant des chiffres, des nombres, ça pourrait être aussi des symboles. On appuie sur valider et la roue va nous apparaître. Évidemment, si on fait lancer. Je vais voir, donc, on arrive à confiance. On descend juste un petit peu plus bas et vous allez remarquer qu'il y a deux liens qui vont apparaître, un lien d'administration et un lien de partage. Donc, le lien d'administration, vous allez pouvoir le conserver et ça va vous permettre de modifier, en fait, votre route de fortune, soit de groupe en groupe, d'année en année, en gardant le même lien. Et le lien de partage, ça va vous permettre, exemple, avec vos élèves. Si là, je suis avec les émotions, vous travaillez, je ne sais pas moi, un texte, puis vous devez inclure une émotion. Bien, vous allez pouvoir, ce n'est pas nécessaire que de travailler tout le temps en grand groupe. Donc, si vous, exemple, vous avez huit équipes, il y a huit Chromebooks dans la classe, vous pouvez juste partager ce lien-là et tout le monde va pouvoir faire sa route de fortune de façon séparée en classe qui peut être vraiment pratique. Donc, évidemment, si je fais supprimer, ça efface tout au complet. Si je fais quitter, ça va me ramener à la première, à la première, à mon énumération et je vais pouvoir changer. Si, par exemple, mettons, mon premier groupe n'a pas été bon, Extase, je suis comme, ah, c'était un peu trop, c'était un peu trop intense, là, Extase, ils n'ont pas compris le sens. Donc, je l'enlève et je fais modifier et je vais avoir ma nouvelle roue qui est toujours là avec le même lien. Donc, roue de fortune qui peut être intéressant pour les émotions, pour choisir un procédé de composition, avoir des techniques théâtrales faites au hasard. Donc, il y a plusieurs possibilités. Prochain outil aussi qui se conserve et qui se garde, ce sont les groupes. Donc, les groupes, c'est sûr que de façon spontanée, quand on dit groupe, on pense tout le temps à, tu sais, oui, on peut faire nos équipes au hasard, là, c'est vraiment pratique. Tu sais, je trouve ça, moi, personnellement, en tant qu'enseignante, je trouve ça vraiment pratique. Ça fait que les élèves ne travaillent jamais avec les mêmes personnes, donc ça peut être ça. Vous pouvez aussi, tu sais, changer dans votre tête le mot personne pour liste d'éléments. Par exemple, je fais un exemple en danse ici, on a plusieurs sections que les élèves connaissent et on peut les faire faire au hasard. Donc, par exemple, je pourrais dire, OK, j'ai quatre éléments, j'ai quatre éléments par groupe, donc, et quand je vais faire valider, je vais avoir le groupe 1, groupe 2, groupe 3, quelles sections ils doivent faire. Je peux travailler avec les douze mêmes éléments et refaire générer plusieurs fois et m'amuser en classe. Même chose que groupe de fortune, j'ai le lien d'administration et le lien de partage. Ce qui m'emmène juste à faire un petit aparté, en fait, en danse, il y a vraiment, bien, en danse, il y a vraiment un incontournable du hasard. C'est Merce Cunningham, c'est un chorégraphe, c'est un chorégraphe américain. Mais ça vaut la peine, en fait, je trouve, d'explorer des activités d'apprentissage, de le faire découvrir aux élèves. Il a fait des choses. Autant faire composer une musique séparément de la danse. Le soir de la première, les deux étaient ensemble, les danseurs ne savaient pas sur quoi ils allaient danser. Il a fait des choses, vraiment, ce qu'on voit à l'écran, c'est des choses qu'il a fait. Les danseurs savaient qu'il y avait une séquence 1, 2, 3, 4, 5, mais ils pigeaient, avant d'entrer sur scène, laquelle ils allaient faire, et ce, indépendamment d'un danseur. Donc, un danseur pouvait faire la séquence 3 en premier, l'autre le 5, et il devait, évidemment, cohabiter sur l'espace scénique. Donc, c'est vraiment un artiste à découvrir. En théâtre, j'aimerais ça vous parler juste brièvement du Brésilien Augusto Boal, en fait, qui a fait, avec le théâtre de l'Opprimé. Il avait toute l'idée, en fait, de donner la voix au peuple, et il a développé une forme de théâtre qui s'appelle le théâtre-forum. En fait, c'est possible, dans le théâtre-forum, en fait, l'idée, c'était d'impliquer les spectateurs, que ce soit en leur demandant une suite, suite de la pièce qui était jouée, en leur demandant des thématiques, ou même en demandant à des spectateurs de devenir acteurs. Et c'est de lui qu'est venu le mot comme spectateur, donc spect avec le T, trait d'union, acteur. Donc, il y avait des gens du public qui devenaient acteurs. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à explorer avec le hasard, avec vos élèves. Donc, j'étais dans le groupe. Et je reviens en arrière pour voir les derniers outils que je vous présente aujourd'hui, les tirages. Donc, j'ai tirage au sort, images, textes et nombres. Donc, nombres, c'est très simple. Vous pouvez choisir un minimum, un maximum. Ça peut être utilisé autant à l'ordre d'un texte. Vous pourriez avoir un livre qui parle de l'histoire de la danse, puis avoir comme, je dirais, comme routine, dire, OK, on pige un nombre, puis on lit cette page-là. Ça pourrait être, exemple, il y a 300 pages dans telle pièce de théâtre. On met l'emphase sur telle page. Ça peut être des œuvres. Souvent, on fait des appréciations, en fait, pour faire piger les élèves. Par exemple, on pourrait dire, OK, j'ai de 1 à 8 appréciations que je veux faire avec mes élèves. J'ai 1 à 8 extraits d'œuvres. Je veux simplement, en fait, que mes élèves choisissent de 1 à 8. Donc, je peux y aller à tour de rôle. Encore une fois, le tirage au sort, vous pouvez avoir le lien d'administration, le lien de partage. La limite des nombres va jusqu'à 9 999 999. Donc, je ne sais pas à quoi ça peut vous servir, mais tantôt, dans l'exploration, s'il y en a qui voudraient faire quelque chose avec ça, ça pourrait être intéressant. Donc, je reviens à mes tirages. Donc, j'ai tirage au sort avec les nombres. J'ai tirage au sort avec le texte. Donc, le texte, c'est un peu comme tantôt, comme on a fait simplement, comme on a fait avec la roue de fortune. Simplement d'écrire vos textes. Donc, ce que vous allez faire, là, j'ai mis comme cinq sections, exemple, cinq sections, pardon. Je suis, exemple, en train de préparer un spectacle en art dramatique. J'ai mes cinq sections. Je les ajoute tout simplement. Ils sont là. Je me suis trompée. J'appuie sur le X. Je les change. Et ce qui est intéressant avec le tirage au sort texte, c'est qu'on peut supprimer l'immense de la liste après le tirage. Ce qui veut dire que si je veux que mes éléments soient tirés au hasard, mais pas voir trois fois dialogue de suite, ça va être possible. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve vraiment cet outil-là vraiment intéressant. Donc, on va choisir et on va voir un à la suite de l'autre, mais il n'y aura pas de répétition. Donc, on va voir les cinq qui sont choisis dans l'ordre. Encore une fois, même chose, lien d'administration, lien de partage pour le tirage au sort. J'ai toujours l'opportunité d'enlever, disons que j'avais ces cinq éléments-là. La séquence rythmée, on n'est pas prêts. Je l'enlève et je vais avec modifier. Si j'appuie sur recommencer, ça va m'enlever tout simplement les quatre mots que j'avais ici. Moi, je vous suggère, si vous travaillez, exemple, puis vous avez des listes d'élèves, des choses qui sont comme longues à retaper, faites-vous un document à part, puis faites juste des copiers-collés comme ça. Si vous appuyez sur recommencer par inadvertance, ce ne sera pas tout perdu. Et le dernier que je vous montre aujourd'hui, c'est tirage au sort images. Donc, c'est la même chose. On va écrire ici la liste des liens. Je vais vous montrer comment. Ce n'est pas très compliqué. Donc, on ne fait pas juste comme télécharger nos images. Parce que, comme je l'ai dit au début, Digitool n'héberge aucun contenu personnel. Mais vous pouvez utiliser des services comme Postimage pour téléverser et utiliser vos propres images. Donc, je vous montre c'est quoi Postimage. Le lien est directement dans la digitale. Donc, j'appuie sur Postimage. On nous demande simplement est-ce que vous avez besoin de redimensionner l'image et la durée que vous voulez que le lien soit fonctionnel. Donc, sans expiration, après un jour, sept ou trente et un jours, vous choisissez tout simplement votre image. Donc, ça peut être en GIF, en JPEG, en PNG. Il n'y a aucun problème. Et vous allez voir les liens apparaître ici. Et il faut choisir le lien direct. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. C'est le lien qui a l'extension, l'extension de la photo. Je vais pouvoir copier et coller dans mon tirage au sort. Donc, je reviens dans tirage au sort avec mes images. Donc, ça peut être intéressant pour faire, par exemple, découvrir des personnages, des chorégraphes, des dramaturges. Ça peut être une création à la manière de. Donc, moi, j'avais déjà fait l'exercice de Postimage et je vais, donc j'ai mis quatre images. Je vais cliquer sur Ajouter et j'ai mis images ici. Et tout comme dans le texte, je peux choisir de supprimer l'image après le tirage. Donc, ce qui est intéressant, je fais choisir. Je pourrais demander autant. Ça pourrait être autant servir à l'appréciation. OK, quelle oeuvre on voit présentement? C'était quoi? Qu'est-ce que vous vous rappelez? Etc. Etc. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous laisser un, je dirais, un bon 7-8 minutes, bon, 7 minutes, 7 minutes, vous avez le temps, 5-7 minutes, 8 minutes, pour choisir un des trois outils, en fait, qui se partagent. Donc, on parle soit de la roue de fortune, soit de groupe, ou soit d'un élément de tirage au sort. Donc, je vais vous demander de penser à un groupe d'élèves et de choisir un de ces trois outils-là. Donc, tirage au sort, groupe, ou encore roue de fortune. Et de créer, en fait, de créer votre jeu du hasard qui va vous servir en classe. Et ensuite, de nous le partager dans le clavardage, tout simplement. D'utiliser le lien de partage, comme on a vu tantôt, et non le lien d'administration. Donc, c'est ça que je vais vous demander de faire. Et si vous pouvez écrire une petite description dans le clavardage. Exemple, j'ai fait une roue de fortune pour choisir un procédé de composition en danse. Ça me servirait au premier cycle du secondaire. Donc, si je peux me permettre, Caro, ton tirage au sort d'images, en tant que prof d'art plastique, je trouve ça magnifique. Moi, je m'ai dit, premier cycle, je mets une variété d'images, puis l'on tire au sort une image, puis là, tel groupe discute de l'image, tel groupe discute une autre image, tire au sort, puis comme ça, il n'y a pas de... Mais là, madame, moi, je voulais cette image-là, puis là, ta-ta-ta. Non, c'est ça. Ça évite beaucoup de... Ouais. Ouais. C'est juste les élèves chez vous, Saoudre, et les autres ne sont pas de même. Non, ils ne se plaignent pas qu'ils voulaient cette image-là, finalement. Non, c'est que chez vous qui sont... Excellent. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes plusieurs, exemple, collègues en danse, là, nous, c'est rare, là, ça arrive, là, quelquefois, qu'on est plusieurs dans la même école. Mais si, exemple, je travaille avec Brigitte-Louise dans la même école, puis qu'on fait l'activité, je ne sais pas, des émotions avec la route fortune, bien, on peut utiliser le même lien, tu sais, on peut se partager les liens entre les enseignants, entre les collègues. Donc, Brigitte-Louise vient de partager, justement, le badge. Le lien du badge, oui. Donc, vous avez, à chaque deux ans, en fait, en tant qu'enseignant, on a nos 30 heures de développement professionnel. Donc, c'est un bel outil Campus Récit pour colliger, en fait, les formations que vous faites au Récit. Aussi, il y a des auto-formations qui sont là, disponibles, dans différentes matières. Donc, bravo, Sophie, d'avoir osé. Est-ce que... Moi, je vais... Je vais présumer que Sophie me permet de montrer son œuvre. Alors, ici, présent, on voit la roue de Sophie. Avec les types de voix. Avec un aigu grave forté sur le souffle et dents magiques. On vous remercie d'avoir été là. Et comme j'ai dit au début, bien, le webinaire, le midi multimédia, pardon, va être disponible sur le site web dans les prochains jours. Donc, si jamais vous voulez partager à des collègues, des étudiants, les bravo. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501